Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Aujourd'hui, je vous montre 5 erreurs à éviter pour réussir vos fermentations légumes. Erreur numéro 1, ne pas peser ses légumes et tout faire à l'œil. Si vous faites ça, vous risquez en fait de trop saler ou pas assez salé, que ça ne goûte pas bon au final, parce que c'est vraiment pas facile de juger le sel sur une très très grosse batch. Donc, vous n'avez pas besoin d'une balance très très compliquée, une simple balance de cuisine pèse vos légumes correctement. Il n'y a pas besoin d'être au gramme près, à 10 grammes près, c'est très très correct. Donc, une balance de cuisine, pesez vos ingrédients et ensuite ajoutez le pourcentage de sel qu'il faut bien, la quantité de sel au final. Vous allez voir sur notre site internet les bonnes quantités par rapport à la cuillère à thé ou à cuillère à soupe, ce genre de choses. C'est vraiment super simple. Mais pesez, s'il vous plaît, vos légumes et vous aurez du succès. Le sel, ça peut y aller à la cuillère directement. Erreur numéro 2 à éviter, mettre en peau des légumes quand ils sont trop secs. En fait, ce qu'on veut, c'est que les fermentations de légumes, on veut que ça soit hors de la présence d'oxygène. Donc, le truc qu'on utilise tout le temps, c'est qu'on fait en sorte qu'il y a assez de liquide par dessus. Mais quand vous mettez en peau, les légumes ne doivent pas être en contact direct avec l'oxygène. C'est pour ça qu'on utilise un poids souvent ou ce genre de choses, mais on fait en sorte que ce soit du liquide par dessus. L'erreur numéro 3 à éviter, c'est quand on est trop curieux au début, ça vous est probablement arrivé. Moi, ça m'est arrivé et ça arrive à plein de monde. C'est d'être curieux et de se dire et de regarder de l'ouvrir le pot. Quand on ouvre le pot en cours de fermentation, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute de l'oxygène à l'intérieur et on fait rentrer aussi des moisissures, ce genre de choses qui vont se développer à l'intérieur. Donc, quand vous partez une fermentation, ne l'ouvrez jamais. En fait, vous allez l'ouvrir un jour. Vous l'ouvrez quand vous allez le manger. Quand vous êtes prêt à manger, ouvrez-le, il n'y a pas de problème. Mais après, frigo. Erreur numéro 4 à éviter, ne pas bien s'équiper. En fait, les fermentations de légumes, c'est vraiment très, très simple. Et oui, on peut faire ça dans des pots plus spécialisés, comme le Crazy Korean. En passant, tous les produits qu'on voit ici sont disponibles sur notre boutique en ligne, revolutionfermentation.com. Mais donc, ne pas bien s'équiper parce qu'il y a des contenants vraiment qui sont conçus pour ça et qui fonctionnent très, très bien. C'est certain qu'on peut se débrouiller avec un simple pot maçon standard. Ça peut marcher dans bien des cas, mais dans certains cas, vaut mieux vraiment qu'on puisse avoir un petit système qui puisse laisser sortir les gaz, peser sur les légumes pour qu'ils restent immergés tout du long. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. C'est les deux techniques qui sont intégrées dans pas mal de pots. Les couvercles en plastique sont vraiment super pratiques parce qu'ils ne rouillent pas. En tout cas, il y a vraiment plein de contenants, plein de techniques qui existent, mais équipez-vous bien et vous aurez plus facilement du succès avec vos fermentations. Numéro 5, l'erreur la plus importante à éviter, c'est de ne pas oser, d'avoir peur de se lancer. C'est simple les fermentations. C'est simple de faire de la moutarde, des oignons lacto-fermentés, un kimchi, une choucrou, des cornichons. Tout ça, c'est vraiment super simple, mais il faut vous lancer. Il faut essayer. Et ça, sincèrement, si vous lancez, vous allez avoir du succès, vous allez avoir du plaisir. Ça a goûté bon. Donc, faites-vous plaisir, lancez-vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Petite vidéo rapide qui vise à vous donner confiance pour vous lancer. On a plein d'autres vidéos. Regardez sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook. Si vous les aimez, likez, écrivez en commentaire vos questions, vos commentaires. Merci beaucoup. Suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre site internet. Vous trouverez tout plein de recettes, tout plein de guides et bien sûr, les produits pour vous équiper pour réussir vos projets de fermentation. Bonne fermentation ! Merci. 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 Merci.